... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons présenter, comme vient de dire Gwenaëlle Le Dreyf, notre dernier ouvrage, l'Histoire populaire de la Bretagne, qui est paru il y a un mois et demi. Alors qu'il y a deux ans, effectivement, chez le même éditeur, la même équipe avait commis, comme l'a dit Gwenaëlle, une histoire populaire de Nantes. On parlera peut-être des similitudes, mais aussi des différences qu'il peut y avoir entre ces deux livres. Je vais jouer un rôle de composition, c'est-à-dire que pour que le débat se déroule de manière à peu près ordonnée, c'est moi qui vais l'animer, en posant à mes camarades des questions dont parfois je pressens la réponse, puisque c'est quand même un livre qu'on a écrit tous les quatre, et on a une certaine habitude du travail en commun. Mais donc, on va discuter tous les quatre pendant, j'irai, une petite heure. Après quoi, bien sûr, on vous passera la parole. Et pour terminer, si d'aventure, quelques-uns d'entre vous souhaitaient acquérir le livre, voire se le faire dédicacer, nos amis de la librairie Coiffard sont présents. sachant que, je parle sous le contrôle de Gwenaëlle, nous devons quitter les lieux un peu avant 20h. C'est bien ça. Donc, on va se tenir à l'horaire de manière stricte et rigoureuse. Alors, la première question que je lance à la cantonade, « Qu'est-ce qu'une histoire populaire ? » Qu'est-ce que ça veut dire, « histoire populaire ? » ? Ah ben, comme vous voulez. Ne vous battez pas, mais... Bon, j'y vais. Alors, pour celles et ceux qui auraient déjà été présents il y a deux ans, je peux dire, mais rassurez-vous, pour les autres, on a développé que nous n'avons pas évolué dans la conception. Donc, ça veut dire qu'on a pensé qu'on avait fait la bonne analyse. « Histoire populaire, c'est tout simplement une histoire du peuple. » Et si Thierry nous pose la question, c'est une suggestion, on essaiera mais en deux mots d'expliquer pourquoi ça ne s'appelle pas alors tout simplement « histoire du peuple de Bretagne » ou « histoire du peuple breton ». Donc, la réponse est toute simple. L'important, c'est de voir ce que ça change de proposer une histoire comme celle-là, c'est-à-dire une histoire d'un territoire. Il y a deux ans, c'était une ville. Là, on verra d'ailleurs que le changement d'échelle crée des nouveaux problèmes. On y reviendra. On y reviendra. Mais ce que ça change, donc, de proposer une histoire sous l'angle du peuple. Alors, je vais prendre deux exemples, parce que là aussi, on sera sans doute amené à y revenir. Bon, la lecture, par exemple, de l'insurrection de mars 1793. Bon, si on essaie non plus d'analyser ça globalement, Chouanry, etc., mais ce sera la seule citation du livre, si on essaie de voir ce que pensaient les gens, eh bien voilà, tiens, ce qui se passe près d'Anceny, donc au moment vraiment du soulèvement. Bon, ce sont des chouans qui parlent. Frères et amis, la patrie est dans le plus grand danger. Si je ne vous l'avais pas dit, vous pourriez croire que ce sont des républicains qui parlent. Il ne faut pas imaginer tout d'un coup que deux peuples sont face à face, et puis ils continuent. De toutes parts, le son coule à flot, et le glaive de la glaire civile ne fait encore que commencer à nous frapper. On arrive à des choses, parfois, bien plus nuancées, et pour prendre dans la foulée le même exemple, ou presque, l'année suivante, 1794, alors dans les manuels, Robespierre, etc. Et on a été très touchés par, c'est moi qui suis tombé dessus, parce qu'écrit à la Société Populaire de Saint-Malo, un petit artisan, il maîtrise à peine l'écriture. Il a une orthographe totalement phonétique. Et puis, il explique, oui, au passage, on voit comment fonctionne la pédagogie. Oui, vous nous avez expliqué la loi du maximum. Ça, c'est une horreur pour les profs d'histoire quand ils veulent expliquer ça aux gamins. Bon, c'est une taxation des prix pour faire cours et des salaires. Mais ce n'est pas ça que je vois. Moi, il crée la Société Populaire, il râle sur le marché. Ah, le chou, il est le triple du prix que vous avez dit. La révolution, bien sûr, c'est Robespierre, mais la révolution au ras du sol, c'est aussi le prix du chou et le fait que la taxation soit pas respectée avec toutes les difficultés pour un petit peuple que ça entraîne. Voilà, je me tais parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Mes collègues ont des compléments et des corrections peut-être à apporter. Peut-être pour leur donner la parole, on va creuser cette notion d'histoire populaire. Il y a d'autres histoires populaires. Nous ne sommes pas les premiers. Alors, il y a un livre célèbre, un livre de Wardzine, historien américain, une histoire populaire des États-Unis. Il y a eu notre histoire populaire de Nantes. Un an auparavant, un peu moins d'un an auparavant, Michel Zancarini-Fournel avait écrit un livre qui ne s'appelait pas Histoire populaire, mais qui s'inscrivait dans cette veine, qui était une histoire de France, une histoire des luttes, en fait. Gérard Noiriel, il y a un peu plus d'un an, lui aussi a sorti une histoire populaire de France, mais qui démarre à la fin du Moyen-Âge. Il y a même une histoire populaire du football, aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, je demande à mes camarades, comment s'inscrivent-ils dans cette lignée ? Est-ce que c'est un hasard éditorial, ou est-ce qu'il y a un sillon collectif qui est en train de se creuser ? J'essaie de tenter à ma façon de répondre à l'affaire, même si ce n'est pas simple. Je pense qu'il y a un sillon qui est en train de se creuser, mais pourquoi il commence en ce moment ? Donc ça, c'est une hypothèse de travail. L'historien prend toujours en compte ce qu'il est en train de vivre pour interroger le passé. Et je crois que si on s'est intéressé, nous et les autres, à une histoire populaire, c'est parce que, quelque part, la notion de peuple et tout ce qui en découlait est aujourd'hui certainement une notion importante. On la verra encore demain, peut-être, à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on met derrière le peuple ? Quels sont les rapports que l'élite entretient avec le peuple ? Jusqu'où commence l'élite ? Donc on voit bien qu'on est dans des affaires extrêmement pressantes, extrêmement actuelles, et ça nous induit aussi à justifier notre démarche, non pas seulement par une démarche dans l'historiographie, mais aussi par rapport à l'actualité. C'est une des réponses possibles. Oui, je crois que c'est intéressant aussi de pointer une différence entre les ouvrages que Thierry vient d'évoquer. Je dirais qu'il y a, on voit apparaître deux sensibilités. Une histoire populaire qui se veut une histoire des luttes et des mouvements sociaux. C'est très net, chez Gérard Noiriel, et aussi, assez largement, si on élargit un peu mouvements sociaux, revendications féministes, etc., chez Michel Zancarini. Alors que, pour notre part, et c'est aussi finalement ce que fait la Michael Correa, l'auteur de cette remarquable histoire populaire du football, on essaie de proposer ce qu'on appelait, je tiens au terme, il n'est pas périmé, une histoire totale. Si le livre était parfait, rien, aucun aspect de la vie du peuple ne serait étranger au livre. Donc, oui, bien sûr, ça en fait partie, des luttes sociales, mais aussi les loisirs, mais aussi la vie familiale, mais aussi la condition féminine, mais aussi le coût de la vie, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, la religion, bien entendu, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans la vie quotidienne, à l'échelle du peuple. Alors, on a dit qu'une histoire populaire, c'était une histoire du point de vue du peuple, mais demeure cette question massive, et pas si facile que ça à résoudre. Qu'est-ce qu'on appelle le peuple ? Est-ce qu'on peut en donner une définition simple, claire, univoque ? Didier a parlé du peuple et des élites, quelle est la ligne qui passe entre le peuple et les élites ? Quelle est votre réponse ? Je peux commencer, oui, je pense qu'il y aura des éléments à apporter en plus, mais l'idée, je crois, que nous avons développée tout au long de cet ouvrage, et comme d'ailleurs du précédent, c'est qu'il est très difficile de définir a priori ce qu'est le peuple, et d'en donner une définition valable sur la totalité des périodes. Dans ce livre, on essaye de parler du peuple à travers les âges, et d'essayer d'en parler du début, c'est-à-dire de la préhistoire, jusqu'au mois de mars, avril, mai de l'année dernière. Donc, quand vous prenez une si large période chronologique, il devient très difficile de trouver une définition qui va aussi bien fonctionner pour la période de la préhistoire, pour le Moyen-Âge, pour l'époque moderne, pour l'époque contemporaine, et pour ces dix dernières années. Donc, en fait, objectivement, il faut essayer de se dire que le peuple, on ne va pas lui donner une définition générale, mais qu'on va essayer de voir à chaque période, à chaque moment où nous, on va essayer d'étudier et de voir comment le peuple vit, quels sont ses loisirs et autres, comment on peut définir, à ce moment-là, ce qu'est le peuple. L'exemple qui est donné très souvent par mes camarades, c'est aussi certains groupes qui, à une époque, font partie du peuple et à d'autres parties, n'en font pas. L'exemple que l'on donne souvent, c'est l'exemple de l'instituteur du XIXe siècle dans les campagnes qui représente une personne, une personnalité. Un notable. Un notable, oui. L'idée, c'est ça, c'est de parler, par exemple, de Pierre-Jacques qui raconte Là, c'est au XXe siècle, ce n'est pas à la fin du Disney World. Voilà, qui raconte que lorsqu'il rencontre à Poudreusy qu'on rencontre l'instituteur, on se découvre et on lui marque du respect. Et puis, si vous comparez aujourd'hui ce que peut être un instituteur dans certains lieux, même dans les mêmes lieux, mais aussi ce que ça peut être dans une ZEP de la banlieue parisienne ou de la banlieue Une zone d'éducation prioritaire. Tout le monde n'est pas enseignant ici. Oui, mais ça fait partie de ces... Bon, j'ai rien à dire. On ne va pas se fâcher ce soir. Pas tout de suite. Donc voilà, et vous n'avez automatiquement pas du tout la même perception de la personne. Donc, sans doute que l'instituteur de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle est un notable. Effectivement, il n'appartient pas directement au peuple, même si pour beaucoup d'entre eux ils en sont issus. Ils ont eu cette promotion qui, quelque part, leur permet de ne pas être reconnus comme tels par d'autres membres alors qu'aujourd'hui un instituteur ou un professeur des écoles fait complètement partie du peuple. Alors peut-être pas tous, mais au moins quand on les prend de façon en groupe. Et je pense que l'inverse existe aussi. Alors pour prolonger un peu ce que vient de dire Guenelle et sortir un peu du champ strictement social, interférer avec le social, le politique. Et donc, ce que dit Rosan Vallon, par exemple, qui est un historien du XIXe siècle et du XXe siècle, du suffrage universel, il arrive à appeler son livre « Le peuple introuvable ». Alors évidemment, ça nous ruine un peu ce soir de dire ça ici parce que dans ce moment on n'a plus qu'à aller se coucher. Mais il n'empêche que ce que pointe très justement Rosan Vallon, c'est bien cette difficulté à définir un peuple qui serait une expression politique et non pas seulement une expression sociale. Donc il y aura toujours un entre-deux que prennent en compte d'ailleurs les Nantais en 1848, les gens qui sont révoltés en 1848 à Nantes en juin 1848, s'adressent au peuple, aux représentants du peuple en disant « les citoyens ». Donc ils ont bien une distinction entre le peuple je dirais une notion de stratigraphie sociale, de couche sociale, de catégorie sociale, de classe sociale et le peuple l'expression politique. Ça complique les choses à partir du 19e, 20e siècle mais on est bien d'accord pour dire qu'on a fait l'option nous de choisir le peuple essentiellement comme ce que les Américains appellent les classes subalternes. C'est une expression qui est effectivement moche mais qui est assez révélatrice de la difficulté qu'ont ces classes populaires à accéder à un pouvoir social. c'est un peu ça l'ambiguïté des choses. Oui, une expression moche et qu'on n'utilise pas. Moi, je dirais très prosaïquement le peuple, c'est simple finalement. Il n'y a pas de limite inférieure quelle que soit l'époque. Ça va jusqu'au plus modeste, au plus miséreux parfois. La limite supérieure, ce qui est important de bien voir, c'est que ce n'est pas une ligne mais une zone qui fluctue selon les époques. Et en plus, avec des gens qui peuvent être, par exemple, culturellement proches du peuple mais pas par leur niveau d'aisance. Donc, une zone à nous d'être souple. Ce qui veut dire qu'on n'a pas utilisé une définition qui aurait été empruntée à Marx ou à un sociologue ou à qui vous voulez d'ailleurs. On utilise une définition très prosaïque et adaptée à l'époque. Et l'autre manière d'approcher, c'est d'ailleurs une phrase que Didier avait trouvée. Et on a mis cette phrase en exergue. C'est une phrase d'un ouvrier en chaussures qui était de la ville de Fougères. Et oui, je donne un petit détail. C'est que cet ouvrier en chaussures c'est peut-être aussi l'effet de la République et ensuite a terminé avec un démitien français qui s'appelle Jean Guéhenneau. Mais Jean Guéhenneau a écrit vraiment une formule qu'on a mise en exergue qu'on a faite nôtre. « J'ai souvent pensé que la plus grande et la plus émouvante histoire serait l'histoire des hommes sans histoire. » Ça pourrait être une manière de définir le peuple aussi. Les hommes sans histoire, des hommes sans papier, il voulait dire qu'ils n'écrivent pas. Mais elle est impossible à écrire. Quand Guéhenneau a écrit ça il y a maintenant pas mal de décennies, il avait raison. Aujourd'hui, il est possible de l'écrire et je crois que la preuve elle est là. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire. mais c'est aussi peut-être une manière moi je la trouve belle en plus de définir le peuple les hommes sans histoire quand il dit les hommes les êtres humains et les femmes aussi évidemment je sais qu'on leur accorde de la place les hommes sans histoire les hommes sans papier. Je voudrais maintenant qu'on aborde la question de l'échelle de l'échelle géographique. Il y a deux ans on publie une histoire populaire de Nantes donc on choisit l'échelle d'une ville cette fois-ci une histoire populaire de la Bretagne donc une échelle régionale j'ai mentionné tout à l'heure des histoires populaires qui sont des histoires populaires à une échelle nationale est-ce que cette question de l'échelle géographique est indifférente est-ce que c'est tout simplement une question de choix éditorial ou est-ce que ça ça pose des problèmes des problèmes spécifiques et puis peut-être d'abord avant tout de quelle Bretagne s'agit-il ? De quelle Bretagne s'agit-il ? Il s'agit de la Bretagne aujourd'hui à cinq départements de la Bretagne qui est la Bretagne on ne s'est pas vraiment posé de questions existentielles sur la définition elle nous a paru évidente tout de suite donc effectivement dans cette Bretagne vous trouverez Nantes, Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimperbe, Lorient, Vannes etc. Et même la campagne pas que des villes voilà, alors il y a Jocelyn, Plumelec, etc. Donc voilà pour ce qui est de la définition de la Bretagne je ne crois pas que du tout que l'échelle soit anecdotique et ne soit qu'un détail je crois que pour Nantes ça a été notamment le cas c'est une échelle assez simple puisqu'en fait il est assez simple de voir les populations et d'estimer que les populations que l'on rencontre à Nantes il y a une espèce d'homogénéité c'est-à-dire que lorsque l'on rencontre un individu il y a de grandes chances qu'il soit assez similaire à un individu d'un quartier à côté quand on arrive en Bretagne je ne sais pas ce que mes collègues en diront mais quand on arrive en Bretagne il faut être vigilant là-dessus parce que est-ce que ce que l'on peut voir en Bretagne occidentale et en Bretagne orientale est-ce que c'est tout à fait la même chose est-ce que lorsque l'on va dire lorsque l'on va avancer une idée est-ce qu'on est on est conforme à une réalité ou pas et je pense que cette échelle elle est déjà elle est déjà intéressante parce qu'elle pose des problèmes tout à l'heure Alain disait que passer à la Bretagne avait posé de nouveaux problèmes par rapport à l'histoire populaire de Nantes je pense que ça ça en fait partie voilà moi quand on compare avec les histoires de les deux autres histoires de l'histoire populaire de France qui ont comme cadre géographique la France et on s'aperçoit qu'effectivement il y a des traitements que nous avons faits qui ne peuvent peut-être pas être faits au niveau national voilà oui je crois que c'est lié aussi à notre manière d'écrire l'histoire le hasard fait je suis en train de lire c'est pas une digression j'espère le livre d'un collègue que j'estime beaucoup Antoine Prost qui vient de publier un livre vraiment très intéressant les français de la belle époque et il écrit quelque chose qu'on aurait pu écrire en disant mais il faut incarner l'histoire il faut qu'il y ait des exemples à condition bien sûr que derrière il y ait les études qui permettent de dire ce cas est représentatif non pas d'un seul individu mais d'un groupe voire d'un ensemble incarner l'histoire à l'échelle d'une ville c'est relativement facile incarner l'histoire à l'échelle d'une province c'est beaucoup plus difficile pour ma part je me sens incapable de concevoir une histoire comme ça à l'échelle de la France et je ne l'écrirai pas vous n'attendez pas un jour une histoire populaire de la France en tout cas sans moi bon simplement et gentil sif ça lui fera les pieds je dis ça gentiment une histoire une question on va sans doute poser Thierry voilà on a trouvé c'est une des manières dont on a répondu à cette difficulté parce que les exemples on les trouve comment on les trouve parfois oui dans les livres de collègues on leur pose une question différemment oh collègue qu'est-ce que tu nous dis sur l'histoire du peuple et parfois il y a du tout bon mais on en trouve mais surtout dans les sources alors comment mobiliser des milliers des dizaines de milliers de documents d'archives à l'échelle d'une province c'est très simple il y a deux manières qu'on a marié le fait qu'on ne soit pas tout à fait des benjamins on a une certaine expérience une accumulation d'archives de lecture dans ce domaine c'est un livre que je le dis tranquillement et je l'assume vous ne pourrez pas faire à 30 ans ce n'est pas possible il faut avoir accumulé beaucoup de choses et parce que nous avons aussi essayé d'exploiter un trésor mais je n'exagère pas pour moi c'est un trésor qui dort dans des laboratoires de recherche ou des bibliothèques universitaires des mémoires de maîtrise que faisaient les étudiants autrefois maintenant beaucoup moins et dont beaucoup sont très solides citent des archives nous avons dépouillé des centaines de ces mémoires de maîtrise certains ne nous ont rien donné bien sûr mais d'autres oui beaucoup on consacre à la fin une page entière c'est une manière de rendre hommage à ce qu'on appelle un peuple historien à chacun chacune de ces auteurs de mémoires de maîtrise pour qu'ils sachent que oui on les a bien lus on les a utilisés et on le dit c'est une manière voilà d'incarner une manière pas parfaite bien sûr mais de répondre à la difficulté de l'échelle qui ne permet plus de faire le même travail que sur une ville ou un quartier Didier sur l'échelle je crois que en partie sur ce qui concerne la Bretagne c'est un enjeu stratégique le choix de l'échelle je vais prendre un exemple pour qu'on puisse raisonner sur des faits l'exemple des victimes de la première guerre mondiale en Bretagne on peut prendre l'échelle départementale si on prend l'échelle départementale le département le plus touché c'est le Finistère 30 000 morts c'est une échelle qui n'est jamais utilisée pratiquement jamais la référence au département par contre est souvent utilisée la référence aux 5 départements et là on a des chiffres qui sont importants du genre 240 000 morts alors il se trouve que si on revient à l'échelle de la circonscription de l'époque c'est-à-dire essentiellement le département ou bien la région militaire on obtient un résultat totalement différent parce que l'échelle provinciale l'échelle régionale a été utilisée par des gens qui voulaient montrer quoi que la France avait sacrifié les générations de Bretons donc c'est un peu compliqué mais finalement c'est un peu la question qui me fait réfléchir à ça il y a un jeu stratégique dans le choix de l'échelle c'est ce que montre bien un historien quelqu'un qui est spécialiste de ça ici italien donc il montre bien que le choix de l'échelle change un peu la perception des choses et là on l'a dans cet exemple-là le choix de l'échelle provinciale qui est une échelle qui n'existe plus en fait une circonscription qui n'existe plus au XXe siècle puisqu'elle est liquidée depuis longtemps change le résultat qu'on en obtient donc l'échelle oui c'est extrêmement important et c'est complémentaire d'utiliser comme l'a dit Alain l'échelle locale l'échelle d'une ville où on est dans l'incarnation alors qu'une échelle régionale on est dans ce qui est déjà beaucoup plus une construction d'un sentiment d'appartenance souvent par des gens qui ont des intentions très politiques je vais illustrer puis après je peux t'errer là-dessus mais c'est vraiment on est sur une question importante peut-être avez-vous vu il y a une quinzaine d'années un film et c'est pas encore une digression assurez-vous un film chinois de Changi Imu une femme chinoise vous ne l'avez pas tous vu puis c'est peut-être loin je rappelle en une phrase l'histoire c'est une femme dans son village victime d'un potentat local et qui dit c'est pas juste et qui s'en va à Pékin réclamer justice quel est le rapport avec notre histoire populaire de la Bretagne travail inédit nous sommes en 1773 dans un village des actuelles côtes d'armor qui s'appelle Plélo et il y a une femme bretonne qui s'appelle Marie Gaufeuny Marie Gaufeuny elle estime qu'elle est victime d'une injustice de la part de l'intendant du seigneur ah ça se passe exactement la même histoire c'est extraordinaire à croire que le réalisateur chinois a lu des mémoires bretons ça se passera pas comme ça on est obligé d'inventer le geste et le mot ça on ne l'a pas mais qu'est-ce qu'elle fait Marie Gaufeuny ? elle décide d'aller voir le seigneur c'est un grand seigneur c'est le duc des Duyons il habite à Paris elle part à pied à Paris exactement comme la femme chinoise de Changi Imu et alors en même temps ça c'est les limites de notre travail voilà on ne sait pas plus on ne sait pas ce qui serait ce qui est impossible même s'il est arrivé à Paris s'il a été reçu on ne sait pas ce que ça voilà il faut savoir s'arrêter à un moment à cette échelle là et puis parce qu'on n'a pas les documents on ne va pas inventer mais voyez le fait quand même si on se donne les moyens il demande un peu de travail puis bon si on se donne les moyens à cette échelle là encore on peut incarner par exemple le fait que les paysans ne se laissent pas toujours faire par leur seigneur ça peut s'incarner on vient de parler de à l'échelle de la dimension spatiale je voudrais maintenant qu'on parle de la dimension temporelle les livres qu'on a évoqués sauf sauf il ne s'en peut plus la dénante précisément ont tous pour point commun de commencer à un moment donné le livre excusez-moi de Noiriel commence à la fin du Moyen-Âge celui de Wardzine commence à l'arrivée des Européens en Amérique celui-ci commence à la préhistoire est-ce bien est-ce bien raisonnable tu commences ou je commence oui c'est très raisonnable oui c'est très raisonnable et en plus ça dénote de ce qui est pour nous quelque chose d'évident c'est que le peuple il est visible tout le temps c'est-à-dire que ce dont on a parlé tout à l'heure qu'on a essayé de définir qu'Alain et Didier ont évoqué c'est vrai à toutes les époques c'est-à-dire qu'à toutes les époques il y a des gens qui potentiellement peuvent en dominer d'autres et d'autres qui n'ont pas tous le même statut et ça c'est une vérité quelle que soit l'époque donc l'exemple que l'on peut prendre c'est que pour bouger une pierre qui fait plusieurs tonnes il faut concentrer le travail de plusieurs dizaines de personnes voire de centaines de personnes pour déplacer ces tonnes de pierre sur 10, 15, 20, 30 kilomètres ça nécessite quoi ? ça veut dire qu'il y a au moins un pouvoir qui à un moment est capable de fédérer ces gens-là alors après vous mettez le mot que vous voulez fédérer, obliger, contraindre ça c'est libre à vous mais au moins il y a quelqu'un qui à un moment a dit voilà il faut qu'à tel moment pendant telle période pendant cette durée il y ait ce travail qui soit fait et ça nécessite aussi que tout au long du chemin il y a des gens qui vont prévoir quelle est la route que va prendre là entre guillemets le chemin qu'il va qu'il va falloir donner que la pierre va prendre comment on la fait avancer quelles sont les techniques que l'on met en oeuvre pour la faire avancer et ça et ça objectivement ça mérite d'être évoqué aujourd'hui beaucoup d'archéologues le font il y a beaucoup de livres d'archéologues qui expliquent cela qui quelque part ils ne se contentent pas simplement de voir de voir l'objet et puis de dire on l'a retrouvé à tel endroit il a été cuit à telle chose etc mais aussi de voir derrière quelle est l'organisation sociale que cela peut induire et je trouve ça très intéressant aussi à voir même pour des périodes très lointaines il y a un archéologue qui s'appelle Lemoul Lemoul il a plusieurs chapitres dans un ouvrage facilement accessible où il raconte sur la guerre sur la domination quel est l'impact de l'agriculture sur l'organisation sociale etc donc voilà pour ce qui est des premiers temps oui c'est je crois important jusqu'à nos jours parce qu'il faut en parler il faut parler jusqu'au dernier temps possible alors après avec le temps qu'il faut pour que le livre paraisse et puis soit édité etc mais sur cette grande période je crois que c'est très intéressant et puis en plus on est quatre et écrire à quatre ça permet de voir un éventail de périodes assez important je pense aussi que ça ça joue oui je crois qu'on l'avait dit en présentant l'histoire de Nantes le choix était le même il y a un enjeu citoyen aussi évoqué symboliquement même si avec les exemples que Gouelet a donné même si évidemment on n'a pas de nom par exemple à proposer pour le premier occupant et la première occupante de la Bretagne mais c'est un enjeu citoyen c'est par exemple rappeler à tous nos lecteurs on ne donne pas de conclusion chaque lecteur chaque lectrice fait ce qu'il veut mais que nous sommes tous descendants de migrants c'est rappeler que tous nos ancêtres étaient noirs y compris en Bretagne les premiers occupants sont noirs ah tiens c'est tout dis pas plus il y a ça et puis aussi moi c'est la seule critique que je me permettrais parce que j'ai beaucoup d'estime en particulier pour Gérard Noiriel la réponse elle est ici à cette petite tribune on peut pas je crois qu'aucun de nos quatre tout seuls ne serait lancé dans une histoire la préhistoire à nos jours à quatre on peut et c'est peut-être ça que je trouve dommage bon moi j'ai entendu Gérard Noiriel donner à un an d'intervalle deux explications de son choix de commencer à la fin du Moyen-Âge en fait c'est parce qu'il est tout seul et que voilà il a choisi de travailler Michel Zancarini commence Didier Thierry ne le rappelez pas là en 1685 alors oui les ravocations de Lady Nantes je suis pas très sûr que ce soit le tournant de l'histoire de France mais tout simplement parce que c'est une historienne du 19ème et du 20ème siècle elle se sent pas à l'aise pour parler d'avant bon voilà on est quatre et en plus en travaillant on en parlera peut-être ensemble enfin on s'améliore aussi je crois que là il y a un choix de méthode de travail collectif permet de faire ce que je peux pas faire dans certains cas le travail individuel on a maintenant assez longuement expliqué ce qu'était une histoire populaire ce qu'était le peuple mais moi je voudrais vous questionner quel est quel est l'intérêt qu'il y a à écrire une histoire populaire est-ce que c'est une une lubie une manie on déciderait d'écrire une histoire populaire parce que ça nous fait plaisir ou parce que c'est en train de devenir à la mode est-ce qu'il y a une fécondité particulière de de ce pas de côté de ce changement de regard alors c'est un peu comme l'échelle finalement on revient un peu sur les mêmes problématiques mais peut-être plus fondamentale celle-là c'est ce que vient de dire Alain c'est un choix citoyen je crois qu'on s'assume tous les quatre d'ici si on s'est retrouvé il n'y a pas de hasard là-dedans c'est parce qu'on a un rapport à l'histoire à la façon de faire de l'histoire qui nous rassemble même si quelquefois l'union est un combat il n'empêche que on est loin d'être tout le temps d'accord et heureusement et donc on a on a cet avantage de travailler ensemble je disais donc et de mettre en commun nos forces en pensant que la force collective est supérieure à la somme des forces individuelles on verra demain on restera des citoyens donc c'est aussi un aspect important donc je vais prendre un exemple une étude de cas qui va nous ramener à Nantes mais qu'on peut élargir à l'ensemble de la Bretagne c'est la traite des Noirs vous savez que Nantes est le port négrier capitale de la France de la France négrière mais si on ajoute les autres ports bretons c'est une activité majeure la spécialité bretonne s'il y en a une c'est peut-être intéressant à dire ça aux nationalistes bretons c'est la traite des Noirs puisque finalement en tant que région c'est de loin la première région du royaume qui fait le commerce triangulaire alors qu'à avoir l'histoire des l'histoire citoyenne et l'histoire donc populaire avec cette situation de la Bretagne c'est une autre façon de relire la traite des Noirs le commerce triangulaire et on espère peut-être d'aller vers des explications ou des justifications qui sont un peu différentes de celles qui peuvent être proposées par d'autres auteurs on va s'intéresser nous non pas forcément aux esclaves eux-mêmes même si on les prend en compte c'est la raison d'être de ce commerce on va s'intéresser à l'équipage l'équipage c'est souvent pour un bateau qui part de pain à bœuf un équipage essentiellement breton et si on regarde le sort de ces gens qui partent faire la traite des Noirs et qui aujourd'hui vous savez sont susceptibles d'avoir été des auteurs d'un crime contre l'humanité c'est tout au moins ce qu'on a tenté de nous faire croire avec les lois sur l'histoire donc on a cet intérêt pour l'équipage nous fait découvrir que ceux qui partent sont quelquefois extrêmement jeunes on pense par exemple à un certain Augustin Thirnoux en 1669 qui embarque sur la Marie-Séraphique à Pain-Bœuf et qui part pour un voyage triangulaire qui va durer à peu près 16 mois il a 12 ans 12 ans donc il n'est pas le seul à bord du bateau on l'a trouvé dans les rôles d'armement dans les rôles d'équipage ça veut dire quoi ça veut dire que poser ce simple fait là c'est déjà interroger est-ce que vraiment ce gamin parce que c'est quand même un gamin de 12 ans a conscience de commettre etc c'est une façon de répondre déjà à cette question et une deuxième chose c'est aussi de dire sur la traite négrière que finalement ce qui compte pour l'armateur négrier nantais ou malouin par exemple c'est le profit alors le profit ça va être de vendre le plus possible des esclaves qui sont venus d'Afrique pour aller en Amérique et donc ce profit va inciter l'armateur ou les armateurs à sacrifier les dépenses d'équipage pour valoriser le prix de la cargaison c'est-à-dire les noirs en clair si je me résume porter l'intérêt sur non pas forcément les esclaves et surtout pas les officiers du bateau ça ramène à une autre vision de la traite des noirs qui fait que effectivement c'est bien une affaire de commerce de profit essentiellement et que les considérations morales ne sont pas premières tout au moins à l'époque c'est un exemple de ce que peut donner une étude de cas un retour à l'histoire vue d'en bas vue du fond de la cale mais de la cale des équipages pas de la cale des esclaves oui je peux donner oui je peux donner aussi il y en a énormément d'exemples si j'ai le temps je vais en choisir trois brièvement le premier date du 17ème siècle on imagine souvent celui qui fut mon maître Pierre Goubert avait défendu cette thèse qui était infondée je crois les villages repliés sur eux-mêmes bon 17ème siècle donc la prédication d'un prêtre il faut dire un peu particulier on l'a surnommé le prêtre fou l'arbet le folle Michel Leneublé et il explique non aux gens il ne faut pas faire des choses il faut faire des efforts pour votre foi et non pas vous contenter des choses élémentaires et qu'est-ce qu'il prend comme exemple il prêche à Douarnenez alors il a affaire à des marins non il ne faut pas passer par le Cap-Orne pour aller dans le Pacifique il faut et il produit une image qui montre ça il faut creuser le canal de Panama si vous croyez que je blague non je suis très sérieux on voit l'isme de Panama puis les gars avec la pelle qui sont bon ouverture sur le monde je ne peux pas vous dire ce que doivent penser les pêcheurs de Douarnenez quand le gars le prêtre leur explique qu'il faut creuser enfin bon passons deuxième exemple celui-là il me touche c'est un chapelier chapelier de Dolle Dolle de Bretagne donc pas très loin de Savalot il s'appelle Jean Mathurin à Coursin il a 21 ans il a un gamin et on accorde je suppose avec sa femme chapelier 21 ans à Dolle c'est pas Paris il appelle son gamin Brutus la raison espoir du monde c'est à dire la vertu républicaine il a 21 ans mais il sait ce que c'est les idées philosophiques la raison la foi en l'avenir espoir du monde ah ce type voilà bah oui ça vous l'avez jamais lu évidemment et vous le lirez enfin peut-être un jour si dans un bouquin qui nous le reprendra bon troisième exemple là c'est une femme Angélina Gonidec le hasard fait qu'elle a le même âge 21 ans bah oui voilà femme 21 ans nous sommes en 1904 1905 et elle travaille dans la conserverie à Douarnenez et à 21 ans cette femme est la responsable du syndicat des ouvrières de la conserverie secrétaire exactement du syndicat et les filles ont lancé une grève une grève pourquoi parce que elles ne veulent plus être payées à la tâche au rendement elles veulent être payées à l'heure donc elles mènent une grève dure les patrons de la conserverie de Douarnenez sont des patrons de combat et ce qui va peser dans le conflit c'est que l'ensemble des prêtres de Douarnenez le hasard fait que c'est le même endroit que Michel de Noblier tout à l'heure refuse l'absolution aux filles qui veuillent travailler à l'heure et non pas à la tâche bonjour ma fille vous voulez travailler à l'heure ou à la tâche à l'heure ah non hop sortez du confessionnal là aussi j'invente le petit dialogue mais le fait est établi des cas comme ça on en a des dizaines je crois que ça fait réfléchir surtout parce qu'on n'a pas le temps de faire ici mais il y a le livre pour ça quand on les met en contexte bien sûr une question qui peut paraître anecdotique mais qui n'est pas sans lien avec ce que vous venez de dire les uns et les autres c'est la couverture la couverture donc je le dis parce que tout le monde ne sait pas forcément d'où est issue cette photo qui a été très 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 connue en son temps mais qui a pu être un peu oubliée depuis d'une photo prise en 1972 par un journaliste de Oissons à Saint-Brieuc lors du conflit du joint français le joint français c'est une usine qui a été délocalisée de la région parisienne à Saint-Brieuc alors il y a toujours l'usine mère à Beson dans la région parisienne et puis il y a l'usine de Saint-Brieuc dont l'implantation a d'ailleurs été très très aidée à l'époque par les collectivités locales qui offrent le terrain enfin qui qui facilitent les choses je dirais et le personnel du joint français à Saint-Brieuc se met en greffe pour obtenir en gros les mêmes conditions salariales que leurs collègues de la région parisienne alors cette grève connaît à l'époque rencontre un écho tout à fait tout à fait considérable on est en plein on est peu de temps après mai 68 on est en pleine période d'un renouveau de la fierté bretonne et donc il y a des collectes qui sont organisées un petit peu partout des chanteurs comme Gilles Servat par exemple qui va chanter la Blanche Hermine à Saint-Brieuc il y a pour le coup Alain parlait des prêtres qui ne voulaient pas accorder l'absolution aux ouvriers de Douarnoy et là pour le coup l'évêque de Saint-Brieuc prend position en faveur des grévistes enfin bref il y a un vaste mouvement et alors cette photo cette photo représente un ouvrier un gréviste qui attrape au col un CRS et il se trouve que tous les deux étaient amis d'enfance avaient fréquenté le même collège d'enseignement technique et se retrouveront d'ailleurs et se retrouveront d'ailleurs après après le conflit alors pourquoi avoir choisi cette photo est-ce que c'est une manière de dire il y a les bons contre les méchants il y a les gentils grévistes contre les méchants CRS est-ce que c'est une manière de dépeindre l'histoire du peuple comme comme un western les voies des fils du peuple sont impénétrables je veux dire par là plus sérieusement que oui on peut être de milieu populaire de la même école et puis choisir des voies tout à fait différentes au passage des policiers de base ou des ouvriers du joint français selon nous font partie du peuple voilà c'est une manière alors la photo ne dit pas tout ça le texte après évidemment commente la photo et là on en apprend plus mais on a présenté le même livre à Lambal j'étais avec Gwenaëlle la semaine dernière tout le monde a reconnu la photo connaissait la photo et on a même quelqu'un qui a dit ah oui mais le graphiste a fait un montage qui est vrai il a enlevé il a supprimé un personnage qui était entre les deux et il connaissait le nom et le prénom enfin voilà on retrouve là une manière de vivre la mémoire ça fait quand même quasiment 50 ans maintenant c'était une photo emblématique comme ça ce sont deux personnages qui se reprend l'idée ça doit piquer la curiosité puis à l'intérieur on va trouver l'explication avant de passer la parole à la salle ça va bientôt être le moment je voudrais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous laquelle je consens que vous apportiez plusieurs réponses pour ma grande bonté quelques exemples l'ont montré cette histoire est peuplée de vies minuscules pour reprendre l'expression du romancier de l'écrivain Pierre Michon un des intérêts me semble-t-il de ce livre c'est de faire émerger des profils des profils perdus des gens complètement noyés dans la marée des siècles alors est-ce que chacun d'entre vous pourrait sortir le cas d'une ou de deux personnes qu'il juge particulièrement intéressantes voire exemplaires il y a des périodes où c'est plus dur que pour d'autres si on regarde la préhistoire c'est impossible et plus on va avancer dans le temps plus ça va être possible quelque part moi je n'ai pas du tout envie de mettre en évidence une personne ou autre mais tout à l'heure on racontait on racontait pas des anecdotes mais des exemples de ce que peut être l'engagement ou la définition de citoyens pardonnez-moi de membres de l'histoire populaire il y a un exemple que j'aime beaucoup c'est un exemple en 1434 en 1434 l'évêque de Saint-Malo qui s'appelle Amaury de Lamotte dénonce les gens qui se livrent dans les églises et des chapelles à des banquets des beuveries et des chants et des actes vénériens à cris et à des paroles vaines et honteuses et des conversations profanes à des chœurs et à des jeux indécents en gros aux gens qui font la fête dans les églises de nuit le week-end en fait et voilà il est présent là donc je ne vais pas je vais le citer mais qui a comparé ça à une espèce de fesnose en fait et l'idée c'est de montrer et de montrer à quel point une communauté s'accapare à un endroit considère que cet endroit il est le leur et puis comment un pouvoir qui est extérieur à cette communauté décide que ben non cet endroit il est d'abord l'endroit représentant Dieu etc ce que la communauté en question peut avoir du mal à comprendre et s'il y avait un exemple à citer ce serait plutôt cet exemple de cette communauté qui fait la fête dans l'église et qui n'y voit pas de mal et à qui on explique à un moment que si c'est pas bien et leur incompréhension je trouve qu'elle peut être aussi assez symptomatique de ce conflit entre des gens dont la culture n'est pas la même Didier je prendrais complètement loin d'ailleurs ce cas là un cas plus récent mais qui n'est pas si proche que ça non plus mais qui est un autre regard peut-être porté sur la grande guerre j'ai dit que ça avait été utilisé beaucoup par les nationalistes bretons c'était les mémoires de la grande guerre alors je leur donne pour une fois un biscuit nantais c'est la vie au front la fin de la vie de Pierre Lebihan il a 40 ans il est marin pêcheur à Riantec dans la rate de l'Orient et donc il est au front on est en avril 1915 il sort de la tranchée avec ces ces gars qui restent il retourne dans son cantonnement quelques kilomètres en arrière il fait nuit et il est pris peur en arrivant dans le cantonnement dit-il dira-t-il et il tire trois coups de fusil et avec un coup de fusil il tue un sergent-major bon il est évidemment arrêté par l'armée par ses collègues il est jugé trois jours après et au moment du jugement il va dire mais je ne peux pas je ne peux pas parler puisque je ne parle que le breton il ne parle effectivement que le breton et pourquoi alors il explique grâce à un interprète un de ses copains qui est là qui joue le rôle d'interprète devant le colonel qui dirige le tribunal des forces armées il répète qu'il ne peut pas parler en français et qu'il va quand même expliquer ce qui lui est arrivé il a tiré sans doute parce qu'il a eu peur il a eu peur d'être une nouvelle fois raillé par les types qui étaient à l'arrière et qui se moquaient de lui et qui le traitaient en breton qui le traitaient de n'importe quoi et c'est sans doute la raison fondamentale de ces coups de feu intempestifs et dangereux c'est clair mais qui font que il est condamné à mort fusillé sur le front des troupes fusillé pour l'exemple et deux jours après l'arrêt de mort a été lu à Riantec par le maire de Riantec pour servir d'exemple voilà Alain oui un rêve d'abord qu'un jour peut-être mais nous on ne connaîtra pas ça on sache ce qui se passait pour ces gens qui allaient il y a maintenant 4200 ans à Carnac nous on parle des alignements c'était peut-être l'équivalent du pèlerinage de Saint-Andoré tout proche voilà je ne sais pas bon ça c'est le rêve plus concrètement j'en prends deux exemples voilà premier tout à l'heure j'ai pris un exemple de Chapelier avec vraiment les idées la brutus bon etc son enfant là c'est Jacques Pivon il est journalier en Ile-et-Vilaine là auprès de Gare pour ceux qui le connaissent bon depuis l'âge de 12 ans il est sans domicile fixe ben il essaie de trouver des petits boulots 12 ans et puis voilà en cherchant comme ça du travail il finit par se réfugier dans un grenier à foin sans demander de permission d'ailleurs il reste trois jours là sans manger puis au bout de trois jours ben voilà il pénètre dans la maison près du grenier et il fait il se livre à un pillage il va voler on a le détail du vol là oui les archi sont la moitié d'un pain un couteau du beurre il est pratique on prend un couteau aussi le beurre quatre galettes cinq chemises et un mouchoir ben voilà comment on va au bagne bon et puis une autre histoire pas plus drôle voilà mais il y a des histoires qui sont formidables il y en a qui sont vraiment profondément tristes c'est ça voilà deux soeurs elles s'appellent Marianne et Anne-Marie Bosec elles viennent de l'actuelle côte d'Armor de Melpestivia elles viennent parce qu'elles arrivent à Nantes et puis à Nantes ben elles ne trouvent pas de boulot elles ont 19 ans et 13 ans la famille on a une lettre du père enfin qui fait écrire il a l'alphabète bon voilà il n'y a pas de sous bon donc vagabondage mendicité elles sont arrêtées et puis là du coup on se sera interrogé etc ben de quoi vous vivez ben on ramasse des immondices dans les rues dans les rues de Nantes voilà c'est la grande misère dans les côtes d'Armor au milieu du 19ème siècle des histoires comme ça ben oui voilà deux exemples qu'on sait représentatif à chaque fois j'aurais pu en donner d'autres mais il m'a dit de ne pas le dire mais je crois que Thierry a une autre histoire oui parce que c'est bien joli de poser des questions mais je veux peut-être répondre à la question que j'ai posée à mes camarades moi j'ai j'ai deux deux personnages parmi beaucoup d'autres évidemment qui me tiennent à coeur le premier c'est un un personnage mi-réel mi-inventé on va l'appeler Marivonne enfin elle s'appelle Marivonne c'est un roman qui est paru en 1980 qui s'appelait Le voyage à Pimpol qui a été écrit par une femme Dorothée Le Tessier qui est disparu depuis et c'est un un roman qui a connu à l'époque un très vif très vif succès sûrement parce qu'il était dans l'ère du temps et ce livre ce roman était dédié aux ouvrières de Chafotot une usine de Saint-Brieuc comme le joint français où Dorothée Le Tessier travaillait alors comme OS et c'est un livre très très court très très simple qui narre en fait le coup de cafard de l'héroïne Marivonne qui est l'as de tout du travail parce que c'est pas c'est pas forcément drôle elle dit l'usine ça fait mal de sa vie de couple un peu peu fatiguée aussi de son de son mari comme elle dit aimée de cet amour béquille l'homme qui est dans ma maison elle est fatiguée aussi de la morne répétition des jours tous les jours se ressemblent l'usine nous a même volé le dimanche et donc elle s'offre un bref répit un voyage en car tout simplement de Saint-Brieuc à Paimpol une quarantaine de kilomètres une coupe au salon de coiffure une nuit à l'hôtel et puis elle rentre finalement le lendemain chez elle c'est un livre qui était qui comment Alain parlait au début de notre conversation d'histoire totale ben voilà je trouve que c'est une histoire simple une histoire singulière mais c'est une histoire totale cette femme parle de tout ce qui fait de toutes les dimensions qui constituent sa vie et puis la deuxième personne dont je voudrais parler là c'est quelqu'un de bien de bien réel l'un de ceux avec qui on termine on termine le livre il s'appelait Yann-Fanche Kemener Jean-François Kemener pour l'état civil il est mort cette année au printemps et il a été enterré le 19 mars 2019 dans un tout petit village qui était son village natal Saint-Tréfine en Haute-Cornois c'est-à-dire en Bretagne intérieure aux confins des côtes des côtes d'Armor et du Finistère et ses obsèques donc Yann-Fanche Kemener était un grand chanteur et un collecteur de chansons populaires il avait imité les femmes de sa famille sa mère et sa grand-mère et lui on a fait sa profession il est devenu un artiste très très reconnu une vingtaine de disques de nombreux concerts des récompenses de toutes sortes et donc disparu prématurément en raison de la maladie et ces obsèques ont été suivis par de très nombreuses personnes l'église était bourrée à craquer il y avait plein de noms derrière Metz s'élèverait en breton à la demande de Kemener lui-même le poète Yvon Lemaine qui scande des vers d'exagégral une très belle un très bel éloge de Jean-Michel Boulanger le premier vice-président de la région qui était un ami personnel du défunt et qui dit tous ces chants ces humus tous ces poèmes ces pépites ces cantiques ils t'ont construit autant que tu les as polis et célébrés ils t'ont fait plus grand que toi tous ces chants ces humus qui venaient de si loin ils avaient traversé les siècles les portant en ton cœur et en ton âme les magnifiant par ta voix pardon ils t'ont fait plus vieux que toi pourquoi je m'arrête sur Yannes-Franches Kemener indépendamment de la dimension du personnage pour deux raisons c'est que au cours de l'élèche funèbre Jean-Michel Boulanger rappelle que cette région était une région de communisme rural comme il en existe en Bretagne intérieure où le parti communiste avait une implantation importante il y a eu un député communiste de la circonscription ça remonte notamment à la résistance et on voit que cette région de communisme rural est en train complètement de s'effacer le Front National est en train de remporter des scores tout à fait considérables dans cette dans cette contrée la deuxième raison pour laquelle je m'attache à Yannes-Franches Kemener c'est qu'il y a d'assez nombreuses années il avait révélé son homosexualité dans une interview au magazine Le Guépier ce qui avait un peu surpris je dirais dans le milieu culturel breton de l'époque et bien lors de ses obsèques et le prêtre et le vice-président de la région rendent publiquement hommage aux compagnons de Kemener ces deux ces deux faits qu'on a qu'on a mis en exergue du dernier chapitre nous ont semblé révélateurs des formidables mutations que connaît aujourd'hui la Bretagne on en cite beaucoup d'autres dans ce chapitre final pour se poser la question vous savez il y a ce livre célèbre qui est sorti l'an dernier l'archipel français et bien on peut se demander si la péninsule bretonne n'est pas à son tour en train de devenir un archipel disparate éclaté c'est sur ce genre d'interrogation que nous terminons l'ouvrage et bien maintenant c'est à vous de nous interroger il y a un micro alors je suis à votre disposition oui moi j'ai une question sur la méthode que vous avez utilisée tous les quatre vous êtes quatre vous parlez beaucoup de travail collectif certes là j'ai rien à redire mais au niveau de la méthode je ne vous connais pas bien moi j'arrive sur Nantes je ne sais pas trop dans quel domaine vous avez travaillé est-ce que vous avez comment dirais-je vous avez séparé votre travail chronologiquement c'est à dire un s'occuper de la préhistoire l'autre du Moyen-Âge l'autre de l'époque moins contemporaine l'autre de l'époque plus contemporaine c'est la question que je pose et ensuite après pour faire un livre il faut quand même unifier tous vos travaux de recherche et votre écriture aussi parce qu'il faut qu'il y ait un style commun comment avez-vous travaillé sans trop vous bagarrer j'imagine mais comment avez-vous travaillé après pour unifier ce travail personnel et en faire un livre unique et puis collectif nous allons vous livrer nos secrets de fabrication merci en fait c'est assez simple excusez-moi d'autant que nous étions rodés avec le livre je vous prépare il y a deux ans on a utilisé la même méthode bon si vous avez au moment le livre entre les mains vous verrez ce qui est très rare dans un livre collectif qu'aucun chapitre n'est signé nommément par l'un d'entre nous c'est-à-dire nous signons tous les quatre l'ensemble du livre ça veut dire quoi au départ oui un d'entre nous écrit un texte correspondant à un des futurs chapitres le plan bien sûr a été discuté ensemble voilà et ensuite ce texte là circule donc on le corrige on le complète ou du moins on propose de le compléter on propose de l'amputer éventuellement bon c'est pas simple mais on discute dans le détail enfin d'une seule donc parfois c'est évident on a oublié une lettre dans un mot voilà on va pas discuter de ça bien sûr mais on discute de ça et on arrive donc à une sorte de consensus et puis à la fin parce que la question que je vous posais est importante oui sur la forme l'un d'entre nous là je vais le dire puisque là oui on peut le dire c'est Thierry journaliste de formation même si quoi qu'il en dit je dis il est devenu historien bon c'est la promotion qui avait été évoquée tout à l'heure non sérieusement voilà Thierry en tant que journaliste a une habitude de ce genre de choses c'est lui par exemple qui a écrit même si après on en a discuté un ou deux ont été légèrement modifiés tous les intertitres et ça ça renvoie d'ailleurs à une démarche qu'on a voulu écrire une histoire populaire ça doit être aussi un livre normalement accessible à tout ce qu'on peut prendre au milieu tiens moi j'ai envie de lire d'abord ça on peut interrompre la lecture les intertitres ça sert à ça et les intertitres sont tous de la même main et ça ça contribue il y a le style bien sûr mais ça contribue aussi à donner une unité au livre on travaille comme ça bon c'est vrai qu'on se connait tous depuis longtemps ça aide aussi c'est pas on pourrait pas dire voilà tiens cherchons un spécialiste du moyen âge il y a un tel à Brest ils ont très bien qui ont travaillé là dessus c'est aussi pour ça qu'on est tous les quatre Nantais il faut pouvoir se voir régulièrement discuter etc je sais pas si ça répond je vais donner un contre-exemple enfin non pas que ce soit un mauvais livre mais c'est autre chose nous avons quelques-uns d'entre nous participé il y a je sais pas 5 ans peut-être à la co-direction d'un dictionnaire de Nantes un ouvrage monumental avec 160 ou 170 auteurs là qui se présentent de manière très illustrée aussi de manière très différente puisque là il y a bien des articles qui sont confiés à tel ou tel et signés par tel ou tel l'approche le style de travail est pas du tout le même tandis que là chacun d'entre nous assume la totalité de ce qui a été écrit même les bêtises de petits copains bien sûr à peine deux ans mais là encore la matière nous l'avions la maturation aussi je crois donc il y a l'acte d'écrire et puis quand même si de relire bien sûr voire de lire des livres qu'on n'avait pas lu on n'avait pas tout lu quand j'ai aussi parlé de ces mémoires de maîtrise à 400, 500, 600 on n'a pas compté qu'on l'a vu ben oui ça prend un peu de temps mais voilà il faut bon oui il faut travailler un peu à qui le tour généralement c'est à ce moment là qu'on me fait courir à l'autre bout de l'amphi oui monsieur voilà oui vous évoquez à travers votre présentation des personnages particuliers est-ce qu'il y a eu un abord plutôt sociologique c'est à dire de faire apparaître différents mondes qui étaient quand même en Bretagne le monde agricole le monde marin le monde ouvrier vous avez évoqué avec le joint les sardines etc cet aspect là cette sociologie de citoyens différents qui font quand même le peuple aussi est-ce que vous le faites apparaître vous ne l'avez peut-être pas donné ici est-ce qu'il apparaît dans votre oui bien sûr on essaie de parler de toutes les catégories populaires je pense par exemple pour l'histoire la plus récente il y a tout un passage important sur la modernisation de la Bretagne dans les années 50 années 60 ce qu'on a appelé le rattrapage breton on accorde une très grande place par exemple au rôle de la jeunesse à l'école chrétienne en l'envisageant comme un mouvement populaire de masse et on a tendance dans la logique de l'histoire populaire à privilégier par exemple le rôle de la Jacques par rapport à un rôle qui n'est pas négligeable non plus mais que peut-être d'autres historiens peuvent mettre en valeur c'est le rôle du Célib le comité d'études des liaisons des intérêts bretons qui était constitué essentiellement d'élus aussi des universitaires et des militants politiques et des militants syndicaux on a choisi par exemple de mettre en évidence le rôle de la Jacques en l'occurrence je crois qu'il faut y insister les exemples on l'a pu donner je l'avais dit tout à l'heure mais peut-être trop brièvement non de sens que dans un contexte c'est-à-dire un groupe un milieu social culturel en revanche oui on a essayé de présenter pas constamment et à chaque époque mais tous les milieux imaginables on a même un développement sur les îliens les populations des îles bretonnes ou bien cette population également très particulière du marais en particulier du marais Briero mais là aussi c'est bien un groupe et si on le peut on ne peut pas toujours on essaie d'extraire la personne qui va illustrer ce qu'on essaie de montrer sociologiquement ou collectivement pour reprendre ce que j'ai sur la Jacques on présente les itinéraires voisins mais très vite divergents par exemple d'Alexis Gourvenec et de Bernard Lambert deux leaders paysans de la même génération qui passent dans le même moule et dont les trajectoires politiques sociales idéologiques économiques vont formidablement diverger on peut rajouter aussi qu'on parle par exemple de Botterelle et de Bécassine parce que ce sont des personnages importants réels ou fictifs pour l'histoire de la Bretagne mais pas forcément dans le sens où on les lit d'habitude merci y a-t-il une autre question ou vous êtes tous congelés transformés en glaçons oui madame j'arrive mais courir ça réchauffe quel est le déclic qui a fait que vous avez eu envie d'écrire ce livre j'ai un lien avec la Bretagne depuis quelques décennies on va dire ça peut suffire peut-être aussi je dis je parce que là il faut que chacun s'il le veut donnera sa réponse parce qu'il y a également la passion de partager les connaissances qu'on peut avoir ça sert à rien de les accumuler dans sa petite tête et puis voilà donc entre la passion pour un territoire et sa population et la passion d'une démarche de partage ça suffit largement pour moi en tout cas à expliquer voilà je réponds brièvement pour que chacun de plus moi j'ai eu une réponse qui n'est pas contrita mais qui est orientée un peu différemment comme beaucoup de jeunes de ma génération je suis le premier de ma famille à avoir passé le bac et à avoir suivi des études supérieures voilà donc je me sens assez assez concerné par cette histoire collective deux réponses une première comme Alain on travaille ensemble depuis 1990 enfin au chèque le dernier on avait commis comment faire de l'histoire locale donc on est dans la logique nous semble-t-il on a changé d'échelle mais on est dans le même registre on s'est retrouvé là-dessus et puis autrement je dirais que moi j'étais particulièrement intéressé à faire ce livre parce qu'il y avait Anne-Marie Marianne Morgane quelques-unes des femmes de ma vie c'est un peu dur de passer après et de vous dire que simplement ce qui m'a poussé à le faire c'est qu'on me l'a proposé et que ça a été un élément t'as pas osé refuser non non mais que effectivement la Bretagne c'est quelque chose sur lequel voilà c'est d'abord c'est un territoire auquel je voilà ce qui représente beaucoup l'histoire populaire aussi représente beaucoup et peut-être d'autant plus que j'ai longtemps travaillé sur une histoire qui était absolument pas populaire c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était histoire politique événementielle et autres et c'est une dis-nous dis-nous quel est le titre de ta thèse ma thèse c'est famille de Rieux une famille de la noblesse bretonne au 14e et 15e siècle au moment et l'idée c'est c'est de se dire finalement tout à l'heure Alain parlait de cette histoire totale et je crois qu'on ne peut pas effectivement comprendre un sujet que l'on travaille si on n'est pas capable à un moment de sortir de ce sujet pour aller voir ce qu'il y a à côté parce que ça donne des coups de projecteur sur finalement quelque chose que l'on a vu qu'on a longtemps considéré comme étant finalement fondamental important ou autre et puis d'un seul coup on se dit mais finalement ce que j'ai étudié c'est important mais peut-être pas pour tout le monde peut-être pas de la même façon et j'avais trouvé ça tellement riche sur l'histoire populaire de Nantes que de faire ça à l'échelle de la Bretagne ça a été un vrai plaisir il y a des grosses difficultés c'est dur je suis beaucoup plus jeune que mes camarades donc j'ai moins n'exagérons rien non mais voilà c'est ce côté cette richesse de découvertes qui de toute façon on ne peut pas dire non y a-t-il une ultime question oui madame merci est-ce que vous avez été confronté dans vos recherches à la difficulté de la langue la langue bretonne est-ce que ça a été quelque chose qui a pu être un peu compliqué dans les traductions ou est-ce que vous avez déjà travaillé sur des choses qui étaient déjà traduites voilà je voulais savoir ça il se trouve que je ne suis pas né en Bretagne mais que c'est un choix aussi j'ai essayé d'apprendre le breton que je maîtrise maintenant de plus en plus mal parce qu'à Nantes à moins de fréquenter des milieux très très précis c'est pas facile alors d'une part il y a maintenant beaucoup de documents qui sont publiés et de manière bilingue c'est-à-dire que n'importe qui peut les utiliser s'il en a envie ce que peut apporter même une modeste connaissance de la langue bretonne c'est parfois de sentir des nuances que le français a du mal à rendre je prends un exemple précis qui nous avait frappé on en a discuté ensemble les monuments aux morts de la guerre 14-18 et avec ces gens il y a des monuments qui sont en langue bretonne et donc des gens qui sont morts pour le pays le bro arbre sauf qu'en breton on ne peut pas savoir si ça veut dire le pays au sens de voilà mon village ou le pays au sens de la France ça par exemple traduit en français il est mort pour le pays ou mort pour la France en breton il y a l'ambiguïté ah ben là du coup il y a un développement pas beaucoup mais où on explique ça 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 permet d'ajouter je crois un plus et au passage j'élargis votre question je suis mais absolument atterré de voir qu'aujourd'hui sauf erreur de ma part il n'existe plus un seul universitaire en histoire capable de lire du breton à des niveaux différents moi j'étais loin d'être le meilleur on était un certain nombre dans ma génération quelques-uns pas beaucoup je crois qu'il n'y en a plus du tout en tout cas en Bretagne voilà oui il y a une perte là-dessus il y a un risque de perte vous verrez d'ailleurs on a un certain nombre de citations en breton toujours évidemment traduites voilà on sait bien qu'on s'adresse à un public très majoritairement francophone mais voilà c'est en même temps c'est d'ailleurs un des sujets du livre une pratique populaire des deux langues bah oui la langue bretonne et puis une langue on va dire là il y a un débat est-ce que Gallaud est-ce une langue ou un dialecte du français mais en tout cas des langues différentes et comment elles ont cheminé comment la pratique s'est transformée c'est une des questions importantes d'une histoire populaire en Bretagne écoutez je crois que tu voulais ajouter quelque chose non je vous propose qu'on s'en tienne là parce que il ne fait pas très très chaud si d'aventure comme je disais tout à l'heure certains d'entre vous souhaitaient faire l'acquisition du livre et aimeraient qu'on le leur dédicace c'est maintenant possible en tout cas merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage Société Radio-Canada